Radio Vision de Mille, toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision de Mille. Radio Vision de Mille 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 Vers la désignation d'un nouveau représentant des organisations de la société civile au CSPJ, l'Office de la production du citoyen et de la citoyenne appelle les organisations de défense des lois humains à lui soumettre une liste de trois noms au plus tard le 10 mai prochain. Maître Dilia Le Maire est l'actuelle représentante des organisations de la société civile au CSPJ. Son mandat est arrivé à terme le 3 juillet prochain, rappelle le PCI. Le gouverneur de la Banque Centrale, Jean Baden Dubois, se félicite de l'attitude des commerçants qui se sont pliés à la décision de libérer l'action en monnaie locale. Il fustige par la même occasion le comportement de ceux qui refusent d'obtempérer. Le Baden Dubois a par ailleurs indiqué qu'au 2 avril, le déficit budgétaire était de 9 milliards de dollars. L'ambassadeur russe aux Nations Unies exhorte Washington et ses alliés à s'abstenir de toute action militaire contre la Syrie en représentant l'attaque chimique présumée de Douma le week-end dernier en disant ne pas pouvoir exclure le risque d'une guerre entre les Etats-Unis et la Russie. Le président américain Donald Trump s'est entretenu hier de la situation en Syrie avec ses conseillers de la sécurité nationale et aucune décision définitive n'a été prise à déclarer la mise en marche. Je s'inquiétue dans l'Équator, c'est le sort d'une équipe de journalistes enlevées par des guerrilleros colombiens présumés après la publication de photos qui font craindre que les trois Équatoriens aient pu être assassinés. Merci d'être avec nous. Voilà mes amis, je prouve le menu du journal ce matin. Être informé c'est bien, mais être bien informé c'est encore mieux. A Radio Vision 2000, l'information c'est notre métier, l'information c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, communautaires et analyses, suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informé c'est notre métier, informé c'est notre passion. Léon Kerciville et Dominique Jean-Baptiste réalisent le journal. Mise en onde par Lémane Belzin, son micro, Marie-Lucie Bonomopon et Inokar Ismaa. Bonjour à tous, bonjour Marie-Lucie, bonne journée, bonne week-end. Bonjour et bonne journée, bonne week-end à toutes et à tous. Mise en onde par Lémane Belzin, son micro, Marie-Lucie Bonomopon et Inokar Ismaa. Métropolitaine de Port-au-Prince, surtout dans certains quartiers populaires où les gangs font la loi et sont très actifs depuis quelques semaines. Nous vous proposons d'écouter le Premier ministre Jacques-Guy Lafonte. C'était une réunion de travail qui est très positive pour que nous voulons les échanges d'informations. Au niveau du CSPN, nous avons toutes mesures jugées nécessaires pour que nous voulons à la justice. Voilà le Premier ministre Jacques-Guy Lafonte à l'instant, le vice-président du Sénat, le sénateur Pierre-François Sildon, qui se dit confiant que les autorités parviendront, le CSPN, surtout parviendront à prendre le contrôle de la situation dans les zones sensibles de la capitale. Par rapport à la situation de sécurité qui a été développée dans la capitale, notamment à Gravine, et dernière situation de développer dans la cité de Ténèque-Glade de Dieu, la Commission de justice et de sécurité du Sénat de la République est jugée importante avec l'ensemble des sénateurs pour inviter CSPN, Ville, par l'information et sur ce que passe-t-il. Nous avons échangé à l'UQO parce que c'est des informations sensibles, des informations stratégiques, mais échangé à permettre de comprendre que CSPN est en contrôle de la situation et qu'il a fait tout ça et qu'il a fait pour mettre tout le bandier à ordre de la nuit. Lorsque la majorité des sénateurs, il y a confiance, il y a confiance, il y a confiance, il y a confiance en qui le CSPN a travaillé. Il y a confiance en tant qu'il y a des dispositions, par exemple, pour calmer la situation, pour s'accepter le protége national, dans le village de Dieu, dans la cité de Ténèque-Glade de Gravines, où c'est allé. Nous n'avons pas qu'il y ait plus d'informations en termes de détails sur ce qu'il y a fait. Nous avons tout votre état-major, là, le premier ministre, comme le président de CSPN, le ministre de la Justice, l'UQI, le ministre intérieur, et le DCPA qui remplace le directeur général de l'avance absent. Tous ces expériences-là, nous convaincons la majorité des sénateurs suffisamment que nous avons été confiants que nous avons des dispositions pour nous mettre dans le dialogue hors d'état de l'Union. Voilà de plus en plus d'informations dans notre plus prochaine édition d'informations et concernant cette rencontre qui s'est déroulée au Sénat de la République. Il y a les sénateurs qui avaient reçu les membres du Conseil supérieur de la police nationale, présidé par le premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Le CSPN a été invité le vendredi 20 avril à la Chambre des députés, toujours pour s'expliquer sur le climat de la sécurité qui prévaut. Dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement à Guérin-Ville, Jean-Marie Forrestal, le président de la commission Justice et Sécurité de la Chambre des gasses. Nous étions en date pour l'invitation, c'est vendredi 20 avril, nous avons souhaité que nous-mêmes, la commission Justice, doit y mettre sécurité. Nous avons souhaité que, par exemple, aucun prétexte, nous autorités ou bien pour nous avoir une séance d'invitation au Sahara. Nous faisons exprès, les étudiants sont députés à toucher de l'invitation. Depuis hier, c'est-à-dire qu'il y a un pire jour où l'autorité concernée par le Conseil supérieur de la police stationnale nous réponde à l'invitation au Sahara que nous lancions pour le voir. Et nous avons souhaité que nous voulions, c'est de jour en jour, dans les moules à nous. Il y a encore des gens qui mouillent dans le cas de 40 fous, toujours qui sont sortis de séquelles à l'insécurité. Et si l'autorité nous a pris au prétexte de l'invitation, nous pensons que nous n'avons pas voulu sur ces invitations, parce que la loi mettait l'autre bagaille dans le menu pour nous faire ce qu'on doit et non faire ce qu'on doit. Donc, il était bon, il était dit à la presse. Donc, date que nous devons dire, parce que nous devons communiquer à la presse, date exacte que nous devons dire, le Conseil supérieur de la police stationnale, dans cette commission-là, nous voulions expliquer bien le reste, par le matériau, raison qui fait que, je ne veux dire, la population n'est pas qu'à vivre bien, il n'est pas qu'à vivre avec le cas posé, parce que c'est de temps en temps que nous allions en moins de la population à tomber en bas-bas-le-bains. Si j'avais 44 minutes, le policier Claudie Merceval est assassiné, l'a renié après-midi par des bandits armés à Baudouard, une localité de la CUL, 4e section communale de Gros-Morne. Cet agendeur issu de la 14e promotion de la PNR, je tente de secouer une dame blessée par les malfrats, parce qu'il a été abattu par ces derniers, innocent victoires. Merci Val-Claudie, le policier agendeur de la 14e promotion mourait en bas-bas à divers individus armés dans la localité de Baudouard, 4e section de la CUL, après-midi 11 avril 2018. Le policier Claudie mourait d'après les informations, c'était un point de l'individus armés qui a été vandalisé, 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 et tout le logiciel a été vandalisé, qui, en tant qu'avant, on tente que vous σεvez pas, qui a été vandalisé, qui a été vandalisé avec les autonomes, qui a été vandalisé, et qui a été vandalisé dans la localité de la Baudouard, ou qu'on a été vandalisé dans la zone, qui s'arr manipulé. Cet agendeur, le policier c'est qui, qui a étéRI a été vandalisé, qui vous sur sporting, qui a été ramené au pays de la bombe. les houseips marés pour ces importants, ils ont été vandalisé Woods au organizational, ils ont été vandalisé qu'il ont été vandalisé avec les пойдons. Si elle est venue pour nous faire ça, elle ne fait pas ça. Je ne sais pas. Le policier est merci d'avoir la ville qu'il ait perdu la ville. Il a été pour la première partie du commissaire, l'attenture. Il a été pour la victoire de personnes qui sont arrivées à la victoire. Il a été pour la victoire pour sauver un homme, ce qui n'est pas arrivé à la victoire. Il a aussi pour la victoire de l'hôpital. Il a aussi pour l'opposé. Il est là, Victor Goumon, Vision 2000. Merci. Il est là, Victor. Le préjugé pour les personnes, question avec quelques instants plutôt qu'à violer une caisse populaire à bassin bleu selon le qu'avec de l'accule blanc dessalé une sa déclaration. En revanche, les policiers auront pas disparu. Mes salaires, se soient les policiers de l'accorde vous devez vivre. En revanche, le policiers n'ont pas d'incorporation pour 6 fois de ne pas sortir. Mais les policiers ne sont pas d'incorporation pour leur pétrole. Pour eux, ils ne trouvent pas sa sociale. Ils doivent être utilisés comme les policiers de l'accorde que leur prêche. Plus, ils n'ont pas besoin de la population que leur précipit l'accorde. Quand on parle d'incorporation, ils font l'incorporation d'incorporation. Je vous demande de vous renforcer les commissaires avec plus de policiers. Les gens de vous savoir, il ne faut pas arrêter d'accueillir des actions qui passent comme ça, pour les suivis de vous. Je vous demande de vous renvoyer une enquête. Depuis la population, le président de l'Ontario, le président de l'Ontario, le chef de l'Ontario, le ministre de l'Ontario, les gens de l'Ontario ont été imprimés parce que les populations sont traumatisées. Le président de Saint-Jean Cadet, le ministre de l'Éducation nationale, Pierre-Jean Cadet, aura été identifié. Il s'agirait de Herman Charles, qui est en fuite selon le responsable de la police à Saint-Louis-du-Nord, l'inspecteur divisionnaire Jean-Alexis. C'est Jeanne Cadet qui a été écrivée de l'Ontario, lundi soir, 12 ans à sa résidence à Saint-Louis-du-Nord. Les précisions de l'inspecteur Jean-Alexis. C'est long, c'est-à-dire que la police de l'Ontario a été déconçue avec l'adulti. Non, il s'agirait de la police à Saint-Louis-du-Nord qui a été déconçue avec l'Ontario. Actuellement, il n'y a pas de préquisition. Il n'y a pas de préquisition pour rejoindre l'Ontario. C'est à la recherche. Est-ce que c'est la commune Saint-Louis-du-Nord, même la préquisition de l'Ontario ? Oui, la commune Saint-Louis-du-Nord ne viendrait pas. C'est la bonne information que nos gagnants individus, c'est sérieux dans la même ville. Pourquoi j'aime quitter l'Ur ? S'il y a un service qui a été déconçue avec l'Ontario. Jusqu'à présent, nous-mêmes, c'est de l'information, nous-mêmes, et effectivement, nous avons des informations que c'est le monsieur qui fait ce m'là. Votre nouvelle, le gouvernement s'engage à organiser les funérailles d'Emmanuel Adolf, cette femme enceinte, décédée à l'hôpital Saint-Antoine de Jérémie. De son côté, le directeur médical de ce centre hospitalier annonce l'ouverture d'une enquête, question de faire la lumière sur les circonstances de ce décès, Jean-Garry Joseph. Pour répondre avec revendication, étudiant à l'université publique de l'Ontio, ensemble avec une série d'organisations femmes sur la mort tragique, Mariella Adolf, Timurito, en centre hospitalier de Jérémie. Plusieurs autorités, la région Rennes-Lent, en cours de l'exécutif, l'Anne-Chile Tochon, directeur de bâton de santé, docteur Angelo Diverson, directeur médical, docteur Jean-Uberanzor, Antonio, c'est l'État ici, qui a pris en charge pour faire enterrement d'amnance, d'abord délégué par l'hôpital, par vitine, par Paris, tout ça. Et l'égalisation départementale, la calme, on a pris un état à sixième, qui m'a fait partie de l'hôpital, et dans une défense anxiétique, en psychologique, dans ce premier temps, des commas de capatuit, les gens, qui ont eu le plus en charge du général, parce que nous, on régule, ce n'est pas pour ça, on n'a pas pour rentrer, ils ne vannent pas aller, et vraiment, et en roulant, on est dans la vie, et même, il a perdu la vie, ce qu'on explique, ils ne vannent pas aller pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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